Hier et avant-hier, au niveau régional, des chefs d'antenne de l'ANADER ont été installés dans leur fonction par l'ex-directeur de l'ANADER, Mohamed Abbali Salah. Les régions concernées sont la région du lac, la région du Canem ainsi que le Bar-el-Ghazal. Les précisions avec Souleymane Diabo. L'antenne ANADER du lac est l'unique antenne du pays qui couvre une seule région, contrairement aux autres qui regroupent soit deux ou trois régions. Tout en souhaitant plein succès au nouveau chef d'antenne de l'ANADER de l'extrême ouest, le gouverneur de la région du lac Tchad, Adoum Fortey Amadou, s'est félicité de la création de l'agence d'appui au développement rural qui mise désormais sur l'accomplissement des activités de la bourre et l'organisation des producteurs. L'ex-directeur général de l'ANADER, Mohamed Abbali Salah, lui rappelle la mission assignée à l'agence d'appui au développement rural. Selon lui, cette mission ne vise non seulement à accompagner les producteurs dans les activités de la bourre, mais surtout mettre l'accent sur la formation des producteurs, leur encadrement et promouvoir la filière sémence en apportant un appui conseil nécessaire aux producteurs sémanciers et les aider à améliorer la qualité de leur production. Le nouveau chef d'antenne de l'ANADER de l'extrême ouest, Abbaqar Mohamed Kaila, a fait une brève présentation de la zone avant de sa plaisanture sur les aménagements hydro-agricoles réalisés par l'ex-Saudelac dans les différents pôles d'air de la région. Une réunion technique avec les staffs de la Saudelac a été organisée à bol. De bol, cap a été mis sur Mahou. Ici également, la cérémonie d'installation du nouveau chef d'antenne de l'ANADER s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du Canem, Abadi Saïr Fadoul. C'est le directeur général sortant de l'ANADER, Mohamed Abadi Salah, qui a installé officiellement Issa Mohamed Salé comme nouveau chef d'antenne de la région du Lac et du Bar-el-Qazal, dont les sièges sont à Mahou. Les délégués régionales du développement rural du Canem, par intérim Younus Mohamed-Nour, saluent la création de cette structure de développement rural. L'ex-directeur de l'ANADER, Mohamed Abadi Salah, réconforte la nouvelle équipe et la rassure du soutien de la direction générale de l'ANADER pour la réussite de la mission. Le développement rural est un facteur évident pour la croissance agricole, pastorale, aléthique et environnementale, réconnu Issa Mohamed Salé, nouveau chef d'antenne de la région du Canem et du Bar-el-Qazal. Comme partout ailleurs, lors des réunions techniques, l'ex-directeur général de l'ANADER, Mohamed Abadi Salah, et l'inspecteur du ministère de la production, de l'urigation et des équipements agricoles, Galmay Alafouza, se sont relayés pour expliquer les tenants et les aboutissants de la création de l'ANADER.